Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous partager des clés pour pouvoir faire des jardins forêt productifs et en même temps vous partager mes erreurs et des observations que j'ai pu faire dans mes recherches. A tout de suite ! Alors là ce qu'on va voir c'est 7 clés pour faire en sorte de créer des jardins multi-étagers à haut rendement, enfin en tout cas qui vont être productifs. Donc règle numéro 1, choisir des variétés qui soient résistantes aux maladies, gustatives et productives. Donc ne partez pas sur des variétés qui vont être sensibles aux maladies, qui vont être fragiles, et Dieu sait qu'il y en a plein, donc autant partir sur les variétés qui vont être les plus résistantes aux maladies dès le départ. Ensuite, que vous aimiez au niveau du goût, il faut que ce soit vraiment une variété que vous aimez bien. Et ensuite des variétés qui vont être productives. Ce n'est pas le tout que ce soit bon, mais que ça fasse trois petites graines par-ci par-là. L'idéal c'est de trouver les variétés les plus top. Vous en trouverez plein dans mon livre « Ressources végétales pour les jardins forêts ». Alors si je prends comme exemple, plutôt que de prendre une variété de framboises comme héritage, qu'on trouve partout dans tous les magasins, ça donne une petite framboise, il n'est pas super productif. Si vous prenez des variétés comme Johanji ou Regina, vous aurez des framboises énormes, super parfumées, et beaucoup plus productives au mètre carré. Ensuite, règle numéro 2, c'est respecter les espacements et la morphologie des plantes. Chaque plante a une morphologie spécifique. Donc là, par exemple, on a un artichaut. Et si on compare à l'artichaut qui est juste à côté, je vais tourner là-bas. Vous voyez, l'autre là-bas, il a la place. Celui-là, il n'a pas la place pour pouvoir se développer, c'est planter un petit peu trop serré. Et ça, c'est souvent que j'ai fait des tests de plantées trop serrées exprès pour voir si elles arrivent à s'en sortir. Il y en a certaines qui s'en sortent très bien, qui vont pouvoir être en quinconce parce que leurs systèmes racinaires ne sont pas en compétition. Et puis d'autres, que ce soit le système racinaire ou la partie aérienne, va être en compétition. Donc, c'est de bien respecter les espacements, ni de planter trop serré, ni de planter pas assez serré. Et ça, ça va vraiment dépendre de chaque biotope, de chaque endroit. Il n'y a pas de généralité. On va faire des généralités. Un artichaut, par exemple, il faut lui laisser à peu près un mètre, au moins un mètre d'espace. Mais par contre, si vous êtes dans un sol qui est très, très profond, très, très riche, dans une région qui est plus ou moins pluvieuse, enfin en tout cas où il va y avoir des pluies en été, peut-être l'espacement, il va falloir le surespacer pour que le sol se réchauffe, pour que ça se dessèche, pour qu'il y ait moins de maladies. Ou à l'inverse, on va pouvoir resserrer parce que finalement, on a bien de l'eau, du sol et du soleil, et c'est très, très productif, même si on plante serré. Donc pour chaque biotope, on va avoir des ajustages à faire pour avoir un espacement optimal. Ensuite, règle numéro 3, c'est faire des chemins d'accès et des sentiers plutôt rectilignes qu'en zigzag. Dans tous les bouquins sur les jardins forêts, et c'est ce que je préconisais avant aussi, le côté jungle, ça va rendre votre jardin hyper difficile à gérer. Chaque année, les sentiers, vous ne saurez plus trop où ils sont, il va falloir les recréer. Moi maintenant, j'ai tendance vraiment à faire du rectilignes un peu partout, à faire des bacs de culture, un peu comme on en voit ici, des choses qui soient faciles à entretenir, faciles à repérer, faciles à étiqueter. Et donc d'éviter de faire une espèce de friche en quinconce, parce que vous allez avoir du mal à l'entretenir. Ensuite, règle numéro 4, c'est créer un itinéraire technique qui soit facile à gérer. Donc ça, ça veut dire essayer de placer les plantes intelligemment, en fonction de vos récoltes, en fonction des périodes de récolte, et d'essayer de placer les plantes en groupe, en bosquet, de manière à pouvoir avoir un itinéraire technique de récolte qui soit facile à faire. L'exemple pour moi de l'anti-design, c'est le jardin des Fraternités Ouvrières, où vous vous retrouvez, pour aller récolter des framboises, vous êtes obligé d'aller sillonner 1800 mètres carrés de labyrinthe. Et simplement parce que les plantes sont dispatchées un petit peu partout. Donc ça, finalement, au mètre carré à l'hectare, ça va avoir une certaine productivité. Mais en termes de rendement pour la production, ou même pour une famille, en termes d'efficacité de production, j'aurais tendance à vous déconseiller de faire ça, de faire une espèce de jungle où on ne s'y retrouve pas, parce que vous allez passer un temps fou, et vous allez vous décourager à aller chercher les fruits dans le jardin. Ensuite, règle 5, bien gérer l'ombre et la lumière. Donc là, c'est un petit peu comme pour les espacements, enfin c'est très en lien avec les espacements et la qualité du sol. Bien gérer l'ombre et la lumière, c'est bien gérer les besoins que vont avoir les plantes en ombre et en lumière. Et donc le fait qu'on mette trop de plantes, ou alors qu'on fasse grimper des lianes sur des arbres, très souvent, on va se retrouver avec trop d'ombre, et avec des plantes qui ne vont plus trop produire en dessous. Surtout les plantes fruitières, celles qui font des fruits. Les plantes qui font de la feuille, des blettes par exemple, ou des rhubarbes, elles n'auront pas du tout de problème. Par contre, des fraisiers et des framboises encore ça passe, mais les fraises sous les arbres à l'ombre, ça ne va pas produire du tout. Donc ça, c'est important en fait de bien gérer l'ombre et la lumière dans le jardin, de faire en sorte d'avoir des parties clairières qui soient très, très, très ensoleillées pour la production de légumes, et d'avoir des parties qui soient un peu plus mi-ombre un peu partout et certaines ombres qu'on doit vraiment ombrager pour pouvoir mettre de l'ail des ours et des plantes qui sont vraiment d'ombre. Mais il faut savoir que la strate ombre, c'est la moins productive du jardin forêt. Et donc du coup, à la fois c'est la moins productive, c'est là où il y a le moins de plantes qui sont vraiment intéressantes. Donc du coup, j'aurais tendance à vous conseiller de ne pas faire trop d'ombre dans le jardin. Si vous ne faites pas attention à l'ombre et à la lumière, comme dans ce verger quand il était planté, c'était planté trop serré, ça va avoir plusieurs conséquences. La première, c'est que les arbres vont se faire la compétition pour la lumière, ils vont produire plus de bois et ils ne vont plus produire de fruits. Et donc ça va avoir pour conséquence, c'est que si vous voulez qu'il y ait des fruits, il va falloir tailler les arbres. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais si vous le faites, si vous plantez trop serré, du coup, vous allez avoir trop d'ombre et donc forcément, vous serez obligé de conduire les plantes. Et donc ça, ça va jouer directement sur votre itinéraire technique, sur l'entretien du jardin forêt. Simplement parce que vous aurez planté trop serré, vous aurez un forfait sécateur tous les ans, où tous les ans, il va falloir rabattre les arbres, éclaircir, tailler les lianes, empêcher les lianes de faire trop d'ombre. Mais par contre, ça peut avoir un avantage, c'est que si vous êtes dans un sol qui est complètement dégradé, plutôt que de mettre des arbres fixateurs d'azote, à ce moment-là, plantez un peu trop serré les premières années, puis vous retirerez des arbres au long du temps. Et là, le fait d'avoir tous les ans à tailler beaucoup de matières organiques, c'est ça qui va vous permettre d'enrichir le sol et de le structurer. Donc plutôt que de structurer le sol avec des plantes pionnières, des fixateurs d'azote comme l'argousier ou le févier, plutôt créer du sol et faire en sorte de mettre de l'azote dans le sol par la fixation du carbone par les arbres. Ça peut avoir un avantage de planter trop serré. Vous en entendrez parler par Ernst Gost, c'est le spécialiste de l'agroforesterie au Brésil, où lui, il prône vraiment le chop and drop et le fait de planter trop serré, puis de couper, de tailler, de créer du sol. Maintenant, c'est important pour moi de vous dire, ça n'a aucun intérêt quand vous avez un sol qui est déjà structuré, quand vous avez des bons sols, vous allez juste vous créer un itinéraire technique d'esclaves. Vous allez passer votre temps à entretenir, entretenir, entretenir. Donc voilà un peu les conséquences de mal gérer l'ombre et la lumière. C'est que ça va vraiment jouer sur votre itinéraire technique et sur la rentabilité de ce que vous faites. Ensuite, conseil numéro 6, faire des amendements riches, que ce soit dans les clairières ou que ce soit dans vos bacs de culture. Si vous voulez des super légumes, il faut un super sol. Tous nos légumes, ils ont été habitués, que ce soit les courges, les courgettes, les patates, les tomates, tous les légumes quasiment sont habitués depuis des siècles à pousser dans du compost. Et donc quand on met ces plantes dans notre jardin forêt avec juste du broyard, en général ça ne va pas avoir les rendements et la qualité qu'on attend des légumes. Donc j'aurais tendance à vous dire dans la clairière, dans la partie production de légumes, et puis dans les bacs de culture où vous allez vouloir faire des légumes annuels, j'aurais tendance à vous conseiller de mettre du compost, du fumier bio, faire en sorte de mettre beaucoup de matières organiques en décomposition, créer un sol riche, et là vous aurez des beaux légumes. Mais si vous basez sur l'auto-fertilité du sol comme fait la pelouse, et bien si on regarde une carotte sauvage dans la pelouse, elle est grande comme ça. Et si on veut des carottes grandes comme ça, il va falloir créer un contexte pour ces super carottes. Donc ça c'est important, si vous faites du sauvage, ça se débrouille tout seul, vous n'allez pas avoir des super légumes. Vous aurez des légumes, mais ce ne sera peut-être pas avec la qualité que vous attendez. Et ensuite, dernière règle numéro 7, c'est augmenter la régulation écosystémique. Donc augmenter les niches écologiques, augmenter les nichoirins secs, les hôtels végétaux, les différentes dates de floraison, les plantes à petites corolles, à grosses corolles, pour essayer d'avoir un étalement de floraison au maximum en fait dans la saison, pour essayer d'avoir le maximum d'espèces d'insectes, sachant que ceux qui nous intéressent c'est souvent les insectes prédateurs et les insectes parasitoïdes. Alors on va avoir les icnemons, les braconides, les mouches tachinaires, les syrphes, bon et après les chrysopes, les percereilles et toute une flopée d'autres insectes qui vont réguler les pucerons. Et donc pour chaque, on pourrait dire, famille de problèmes, on va avoir des familles qui viennent réguler ce problème. Et ces insectes sont très souvent, pour la majorité, des insectes nectarifères. Ils se nourrissent de nectar, c'est des insectes qui ont une toute petite langue, donc qui cherchent des toutes petites corolles. Et très souvent, il va y avoir des carences dans le biotope, pour faire vivre ces régulateurs écosystémiques. Et donc plus vous allez avoir un étalement et une biodiversité, à la fois de ressources écologiques alimentaires et de niches écologiques, de nichoirs, là on en voit un là, et ce qu'il y a dedans, c'est la guêpe noire d'Amérique. Là, ce qu'on voit, c'est un sphèxe, une guêpe du Mexique. Et dans ce genre d'hôtel, on va pouvoir trouver une multitude d'insectes. Là, c'est le hasard qui fait que c'est des sphèxes qui ont colonisé ce fagot de tube. Il n'y a pas d'osmie en fait, il n'y a que 3, 4, 5 sphèxes qui ont nidifié dedans. Mais autrement, dans le grand hôtel qu'on voit là-haut, j'ai pu observer pratiquement une dizaine d'espèces d'insectes différents qui nidifient dedans. Et je vois vraiment que ça améliore la pollinisation de tous les petits fruits qu'il y a un petit peu partout. Surtout les osmies qui sont de très bons pollinisateurs. Et après, les insectes parasitoïdes font leur travail dans la saison. Alors, si vous mettez ces hôtels un petit peu partout et qu'en gros, vous installez le gîte et le couvert, à la fois l'étalement de floraison et en même temps les habitats pour que les insectes s'installent très rapidement, ça va vraiment permettre à l'écosystème de s'équilibrer. Maintenant, ça ne vous garantit pas que vous n'aurez pas de verre dans les pommes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en verger non bio et puis sans ce genre de méthode, c'est 100% des pommes qui sont véreuses. Vous n'en récolterez pas une seule. Là, vous oscillerez entre des pertes qui iront de 10% jusqu'à peut-être 50-60% les mauvaises années, avec des bonnes et des mauvaises années comme on a toujours eu pendant des siècles. Je pense que c'est important de revenir. Si on collabore avec la nature, il faut accepter de perdre. Si vous voulez ces insectes régulateurs, il faut les insectes nuisibles. Donc, on ne pourra jamais toucher le pactole tous les ans. Ça voudrait dire qu'on ne respecte pas l'écosystème. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, info inédite, les limaces mangent les pucerons. Sous-titrage ST' 501 Ils ne sont pas assez murs. Il ne faut surtout pas les ramasser. Voilà, j'espère que ces conseils pourront vous aider dans la conception de vos jardins forêts et de vos effruitières. N'hésitez pas à nous poser des questions sur le groupe des amis de la forêt nourricière, à liker, à partager dans vos réseaux. C'est ça qui permet de continuer ces recherches. Merci de votre attention et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !